Générique Bienvenue à tous dans les 5 actus de la semaine d'UPR TV. Un 18 août 2019 historique, car Londres vient de mettre fin à toute l'Europe et au Royaume-Uni. Via son compte Twitter, le D. Dunning Street annonce que le Royaume-Uni quittera bien l'UE le 31 octobre 2019. La loi révoquée est celle de 1972. Elle était le dispositif législatif qui permettait au règlement d'entrer dans le droit britannique directement en provenance des organes législatifs européens à Bruxelles. Selon ce télégraphe, le Brexit sans accord ne causera aucun chaos dans les ports de Douvres et de Calais. Le journal se réfère aux propos de Jean-Marc Puissesso, le président de la Société française d'exploitation des ports du Détroit. Car oui, tout le monde est prêt. Elle était déjà avant fin mars dans l'éventualité où le Brexit sans accord aurait eu lieu. Alors que le Brexit approche, Jeremy Corbyn lance une stratégie afin de pousser Boris Johnson à la démission et ainsi de prendre la tête du gouvernement pour éviter un Brexit sans accord. Mais la partie est quand même loin d'être gagnée. Jeremy Corbyn, qui était longtemps resté flou sur sa position sur le Brexit, se dévoile. Il espère donner satisfaction à l'appareil dirigeant du Labour, qui est farouchement anti-Brexit. Il espère ainsi renforcer sa position d'opposant à Boris Johnson. Cela va pourtant à l'encontre de l'électorat britannique et notamment des couches populaires qu'il prétendent défendre et qui ont majoritairement voté pour le Brexit. Emmanuel Macron s'est rendu à Boulouris afin de célébrer le débarquement de Provence, auquel on prit part des dizaines de milliers de soldats issus des colonies le 15 août 1944 afin de libérer la Provence. Même si une polémique est apparue sur les bracelets des personnes venues soutenir Macron, ce qui laisse penser à un tri en amont, c'est une bonne nouvelle de voir le débarquement de Provence célébré contrairement à celui du 6 juin 1944. Ici, c'est majoritairement des Français qui sont venus libérer la France. Le général de Gaulle voulait d'ailleurs célébrer le débarquement de Provence et non celui de Normandie. Pour en savoir plus sur ce sujet, nous vous conseillons cet article que vous trouverez en description. Dordogne à présent où la secrétaire d'État à l'économie ne s'est pas rendue aux papeteries de condats. Pourtant, les 600 salariés des papeteries auraient été pourtant ravis de la recevoir car leur entreprise est menacée de fermeture. En décembre 2018, le gouvernement leur avait pourtant promis de leur acheter de l'énergie pour un montant de 35 millions d'euros, une promesse contrariée par l'UE en juillet dernier qui a bloqué cette somme. L'UE a pour dogme la concurrence libre et non faussée. Toute aide étatique est donc proscrite, ce qui a pour conséquence de laisser s'effondrer des fleurons importants de l'industrie française. Cantines, crèches, collecte des ordures. Le Sénat restreint le droit de grève aux agents territoriaux. En effet, la loi de transformation de la fonction publique qui a été promulguée la semaine dernière étant le service minimum en cas de grève des fonctionnaires des collectivités locales. Le message est digne d'un régime autoritaire. Le droit de grève est mis à mal. En plus des risques manifestent pour sa sécurité en cas de manifestation, maintenant en cas de grève, les réquisitions risquent de se généraliser. Des médecins français alertent contre les pénuries de médicaments. Ils mettent en cause notamment la délocalisation de la fabrication des principes actifs. La course au profit conduit dans ce domaine à mettre en danger la vie des patients. Rappelons que l'article 169 du Traité sur le fonctionnement de l'UE associe la santé aux lois du marché. Notons que les médecins cités dans cet article demandent la création d'un établissement pharmaceutique non lucratif, c'est-à-dire d'un établissement public pour réguler l'approvisionnement en médicaments. Une importante polémique s'est déclarée autour de la mort du milliardaire Jeffrey Epstein. La thèse du suicide est remise en cause par une partie de l'opinion qui souligne des incohérences. Rappelons que cette affaire a aussi de l'écho en France. Car dès juillet après son arrestation, l'association Innocence en danger avait adressé un signalement au procureur de la République de Paris pour alerter sur l'acquisition d'une résidence parisienne par le financier. L'association précise aussi qu'une des victimes de Epstein aux États-Unis affirme avoir beaucoup voyagé avec lui en tant qu'esclaves sexuels et notamment à Paris. Le PIB allemand se contracte de 0,1% au deuxième trimestre, ce qui laisse craindre à une récession. Ce chiffre marque un coup de froid après le rebond de 0,4 point du PIB au premier trimestre. L'industrie allemande très exportatrice est dans le rouge. Une récession est possible pour 2019. L'Allemagne fait les frais du tassement de la demande européenne et de la guerre commerciale sino-américaine. Elle aura d'autant moins intérêt à rester dans l'euro, dont le principal avantage était de procurer des excédents commerciaux importants. Ceci pourrait être lourd de répercussions dans les prochaines années. Élection présidentielle au Guatemala. Victoire du conservateur Guillematey. Le candidat de droite a largement battu Sandra Torres pour succéder à Jimmy Morales à la tête d'un pays marqué par la corruption, la misère et la violence. Libéral et conservateur, Guillematey succède à un président que la majorité des Guatémaltèques désapprouvait. En dépit de son score flatteur, la faible participation ne permet pas aux nouvelles élus de se prévaloir d'un quelconque état de grâce. De fait, depuis la fin de la guerre civile, la population n'a pas vraiment vu son sort s'améliorer, d'où sa tendance à l'émigration. Déforestation en Amazonie à présent, le directeur Limogé lance un appel aux scientifiques. Le président brésilien a permis une accélération drastique de la déforestation en levant les mesures de protection du poumon vert du monde. Il avait Limogé le directeur de l'Institut national de recherche spatiale qui était chargé de mesurer l'évolution du phénomène. Ce dernier était accusé de propager de fausses rumeurs nuisives à l'image du Brésil. Mais celui-ci a décidé de ne pas se taire. Bolsonaro a été élu grâce à une coalition hétéroclite dans laquelle le lobby de l'agroalimentaire occupe une place importante. Pour ce dernier, la protection des forêts était le verrou à faire sauter. D'où le limogé du directeur de l'Institut, dont les protestations ne sont toutefois pas restées sans écho. De nombreuses manifestations attestent que le président brésilien perd peu à peu ses soutiens. Et passons maintenant à la bonne nouvelle de la semaine. L'UE va autoriser les agriculteurs bio à vendre leurs propres semences en 2021. Car jusqu'à présent, c'était interdit. Seules les semences inscrites au catalogue officiel des semences autorisées pouvaient être commercialisées. Les semences de ferme sont directement issues de la récolte de l'agriculteur. En imposant les semences paysannes, c'est-à-dire les graines récoltées à partir de semences sélectionnées par l'industrie semencière, les multinationales comme Monsanto se sont rapidement imposées comme les leaders du marché. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Nous vous disons à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à toutes ces nouvelles dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis désolé les gars. Non mais tu paieras ton coup, c'est pas grave. Ouais, y'a pas de soucis, je paye mon coup. Enfin ce soir, non. La prochaine fois. T'as vu comment ils se dédouanent ? Je t'ai senti plus réveillé sur les semences quand même. Halte ! Tata !